Bonjour, bonjour, bonjour les gens ! Aujourd'hui nous allons jouer à Art Clash Legacy, avec deux A, n'est-ce pas ? Qui est un jeu qui est sorti cette année ou l'année dernière, je ne me rappelle plus. Enfin bref, ça ne date pas d'il y a très longtemps quand même. Et qui est un jeu basé sur la franchise, enfin sur la franchise, sur feu la franchise Confrontation, qui a été une franchise du jeu de plateau, n'est-ce pas ? Française d'ailleurs il me semble. Qui n'était peut-être pas ce qui avait été plus connu et qui a un petit peu disparu dans les limbes, il me semble. Et il y avait déjà eu un jeu dessus que j'avais testé et dont j'ai oublié le nom, c'est de vous dire s'il était mémorable. Et ce jeu-là, en fait, Art Clash est un petit peu le second essai et j'ai l'impression qu'il est passé un petit peu inaperçu, Art Clash. Et c'est assez regrettable, je dirais, parce qu'il est meilleur, en fait, que leur première tentative d'adaptation. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de faire un petit stream dessus. de manière à pouvoir montrer peut-être le jeu aux gens qui ne connaîtraient pas, se demanderait ce que c'est que ce Art Clash. Oui, c'est effectivement un jeu cyanide, Ouidar, sur le chat, édité par Focus, comme tous les jeux de cyanide, il me semble. Donc, Nameless, non, je ne ferai sans doute pas la suite de l'aventure Might & Magic Legacy que j'avais commencé, parce que j'ai perdu ma sauvegarde grâce à la magie de Youplay. Donc, je suis évidemment très jouasse. Alors, peut-être que je recommencerai une partie un jour, j'en sais rien, mais pour l'instant, ce n'est pas au programme. Donc, on va se plonger dans Art Clash tout de suite. Et comme d'habitude, évidemment, je vous invite à me tenir au courant du niveau sonore sur le chat pour savoir si c'est trop fort, si c'est trop faible. Voilà, trop souriante, et ainsi de suite. Vas-y, on va mettre en difficulté médium, parce que de toute façon, Zeph, le but n'est pas de se mettre en défi ici, mais plutôt de présenter le jeu. Et de toute façon, comme le dit si bien Heracle sur le chat, Art Clash Legacy n'est pas un jeu facile. Art Clash Legacy n'est d'ailleurs pas non plus un jeu qui se charge très vite. J'ai été assez surpris de voir que les temps de chargement durent un petit peu mille ans dans le jeu, ce qui est assez regrettable. Je suis vraiment très, disons, facile à énerver par des temps de chargement assez longs, ce qui est assez étonnant, étant donné que je suis fan de jeux historiquement accompagnés de temps de chargement assez longs, comme la série Total War, notamment. Mais c'est vraiment le genre de choses qui a tendance à m'agacer. Donc là, comme vous pouvez le voir derrière, ça met un certain temps, les temps de chargement dans Art Clash. Ah, toi tu vas jouer à Shovel Knight. Alors je ne vais pas vraiment vous raconter le scénario de Art Clash, parce qu'honnêtement je le zappe complètement. Je n'ai rien contre la franchise Confrontation, mais d'un point de vue scénaristique, je l'ai toujours trouvé assez bordélique. Donc je vous avouerai que je vais le zapper complètement. Le didacticiel, je ne vais pas avoir besoin de toi. Voilà, donc ça va reprendre ça. Je ne suis pas sûr que c'était franchement nécessaire de rendre cette phase de jeu interactive. Elle est passionnante cette cutscene. Alors Art Clash, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de stratégie tactique dans lequel on va contrôler un groupe d'aventuriers, d'ailleurs, que vous pouvez voir sous-dessous, que vous pouvez voir ici. Et la manière dont ça va jouer, ça va jouer un petit peu comme un Bullion's Gate, c'est-à-dire qu'on va jouer en temps réel, mais avec une pause active. D'ailleurs, vous pouvez voir que la pause est en ce moment activée. Et on va affronter pas mal de défis au fur et à mesure du jeu. Et il va évidemment falloir être relativement prudent sur notre manière d'avancer, parce que comme il a été dit sur le chat, c'est un jeu qui est vraiment très dur, et qui va donc souvent demander plusieurs essais pour arriver à triompher de certaines menaces. Bon, là, en l'occurrence, ça ne devrait pas être trop problématique, vu que c'est le tout premier combat du jeu. Donc, mon groupe, il est composé de cette bestiole, la Knocha, qui est une espèce de robot-femme-vélociraptor un petit peu spécial, qui va être le tank de mon groupe, globalement. Alors, la particularité qu'elle a, c'est que ses capacités, on n'utilise pas de, entre guillemets, mana, mais utilise en fait sa vie, ce qui est évidemment serviable, parce qu'elle a beaucoup de vie, mais également dangereux, parce que c'est le tank, donc il faut faire gaffe à ne pas trop abuser sur ses capacités, sous peine de la mettre en danger, évidemment, si le tank meurt. Le reste du groupe est dans le caca. Là, nous avons Denzil, qui est plus ou moins l'archétype d'assassin de mon groupe. Donc, lui, son rôle, ça va être de causer des dégâts très importants encore à corps. Il est capable d'encaisser un peu, notamment grâce à ce pouvoir-là, la Hysteria, qui lui permet en fait d'augmenter son armure temporairement, donc en fait, il va pouvoir encaisser quelques coups pendant quelques secondes, mais globalement, il est quand même nettement moins robuste que Knocka. Là, nous avons Nela, qui est, il me semble, le protagoniste principal de la campagne. J'ai complètement zappé le scénario, donc c'est un jeu basé principalement sur son gameplay. Mais, qui est ni plus ni moins qu'un ersatz dommage. Au début, on commence avec un sort de foudre qui fait assez mal, mais qui bouffe vraiment beaucoup d'énergie, donc on ne va pas pouvoir vraiment le spammer. Et enfin, nous avons notre espèce de hyène un peu bizarre, avec un chakram chelou, qui est en fait notre healer. Et qui va également avoir des sorts un petit peu plus intéressants à terme, mais au début, c'est un healer. Elle a également une capacité qui lui permet de voler la vie de ses camarades, pour récupérer du mana, donc c'est pratique, mais dangereux. Donc voilà, là j'active le temps réel en appuyant sur l'espace, évidemment, comme dans n'importe quel jeu de ce type. Voilà, donc vous pouvez voir le combat se dérouler, vous pouvez voir, bon... Là, ce n'est pas un combat qui est très difficile, évidemment, mais à terme, il va falloir que je mette la pause très souvent, de manière à réagir, parce que les combats vont vraiment devenir vite très 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 compliqués. Pas forcément de par une infériorité numérique, mais plutôt parce que les personnages qu'on va affronter vont vraiment devenir très 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 balèzes très vite. Ouais, ouais, le scénario, il est vraiment super intéressant, les mecs. Donc vous pouvez voir en passage ce splendide artwork, n'est-ce pas ? J'imagine que le gros monsieur avec la grosse masse derrière est un des personnages qu'on va pouvoir empocher plus tard, parce qu'en fait, au fur et à mesure du jeu, on va évidemment récupérer des recrues supplémentaires, alors on ne pourra jamais avoir plus de 4 personnes dans notre groupe, mais au fil du scénario, on va récupérer de nouvelles recrues, notamment une espèce de fantôme dont je ne suis pas très fan, je vous le montrerai peut-être quand même, histoire de varier les plaisirs, si jamais on arrive jusque là, mais j'en suis pas très fan du fantôme. Mais donc on va récupérer d'autres recrues, et un petit peu comme dans la campagne solo, on va donner aux foires 2, par exemple, on va pouvoir switcher les personnages qu'on a, avec ceux qu'on veut choper. Et évidemment, on va pouvoir développer nos personnages au fur et à mesure du jeu, déjà par un système de loot, qui est assez mal fichu en fait, et un système de skill qui lui, par contre, est beaucoup plus intéressant. Voilà, là nous avons 2 ennemis face à nous, et un archer. Alors généralement, ma ligne directrice dans Arc Lash, c'est toujours péter la gueule aux gens qui causent des dégâts en priorité. Donc là, ce que je vais faire, donc je ne vous ai pas présenté les capacités que j'utilise, ce que je vais faire avec Knoka, c'est que je vais utiliser son taunt, en fait, qui va occuper le guerrier là pendant un bon petit moment. Il me semble que c'est 30 secondes, 25 secondes, voilà, donc c'est très efficace. Et pendant ce temps-là, tout le reste du groupe va s'activer, à péter la gueule à l'archer en fait. Donc, voilà, là je vais balancer le sort de foudre de Nella, qui fait pas mal de dégâts, et avec Denzil, j'ai utilisé son sort là, qui est sans doute mon sort favori de Denzil. Denzil est sans doute mon personnage favori dans le jeu. J'aime vraiment beaucoup son éventail de pouvoir. En fait, c'est un sort qui cause des dégâts progressifs, qu'on va pouvoir pas mal buffer sur le... De toute façon, je suis très fan de tout ce qui est dot et dégâts progressifs, généralement, dans les jeux vidéo et les jeux de rôle en général. Donc, lui, il va causer pas mal de dégâts sur le long terme. Kyuri, il n'y a pas vraiment de système de classe, dans le sens où tu l'entendrai dans un jeu de rôle classique. C'est-à-dire, chacun de mes personnages est d'une profession différente, mais c'est pas style ouais, je vais créer un guerrier, ouais, je vais créer un voleur, ouais, je vais créer un mage. C'est-à-dire, chaque personnage est un archétype vraiment unique. Donc, tu vas pas croiser vraiment deux types de personnages différents au fur et à mesure du jeu. Je me rappelle plus s'il y a une touche de sauvegarde rapide, je me rappelle plus ce que c'est. Je crois que c'est F5. Yep. Il faut sauvegarder souvent parce qu'on va beaucoup mourir. Donc, c'est un jeu dans lequel on meurt très souvent. Arc Lash, c'est vraiment le genre de jeu dans lequel on va utiliser le quick save et quick load très régulièrement. Et parfois, retourner à un combat qui nous a paru impossible au premier coup, jusqu'en le transformant en... en combat qui va paraître vachement plus simple, là, du coup. Donc là, vous pouvez voir que nous avons un... ce qu'ils appellent un barde. Donc, en gros, c'est un lanceur de sort. Et le curseur qui est au-dessus de sa tête, en fait, dégage-toi, va indiquer qu'il est en train de balancer un gros sort. Donc, je vais avoir... Pas mes tutoriels jusqu'à la fin de la vie, là. Je vais avoir tendance à vouloir l'interrompre. Et pour l'interrompre, ce que je vais vouloir utiliser, en fait, c'est... Nella, elle a une espèce de sort de zone. Là, vous pouvez voir la zone d'effet autour d'elle. va faire tomber les gens autour d'elle. Alors, évidemment, le gros problème, c'est que comme Arclash est un jeu qui a la grande intelligence d'inclure du Friendly Fire, il va falloir faire gaffe à comment on utilise... Et je dis ça sans aucun sarcasme. J'adore les jeux où il y a des Friendly Fire, généralement. Il va falloir faire gaffe à l'utilisation de ce sort pour ne pas faire tomber nos propres troupes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'attirer ce monsieur-là. Danzil, tu vas pour l'instant attaquer lui. Pour l'instant, on va essayer de maintenir notre groupe, en fait, sur le type à l'épée. Et une fois que j'aurai fait tomber le mage avec Nella, je switcherai mes DPS sur le mage. Si j'arrive à faire tomber le mage, parce que... Oh, ça va être temps du niveau timing, ça. Ouais. Je crois que la boule de feu du mage va partir, malheureusement. C'est vrai, le timing était vraiment très très proche. Vous pouvez voir le bâton qui est en train d'arriver. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Donc voilà, j'ai interrompu le bard. Vu que le bard est interrompu, là, je vais dire à mon pote Danzil d'aller lui coller un bon coup de couteau dans le dos. Pendant ce temps-là, avec mon healer... Vous pouvez voir, ça, c'est le sort directionnel de mon healer qui est une espèce de chacrame qui soigne. Ne me demandez pas la logique de ce truc. Il faut faire attention à comment on le lance, parce qu'il y a du friendly fire sur les sorts de doga, mais il y a également du ennemi fire sur les sorts de soins. Donc si je touche un ennemi, je le soigne. Fait faire gaffe à ça. Je vais utiliser le sort de régénération. Est-ce que c'est... Oh, je ne sais pas si c'est nécessaire de le faire. Je continue à auto-attaquer avec Noka. On va la soigner un petit peu avec Wendaru. Et on va switcher notre attention sur le mage pour lui péter la tronche le plus vite possible. Voilà, donc là, elle a été soignée. Voilà. Je vais me concentrer vraiment principalement sur le mage. Même toi, tu vas attaquer le mage. Pendant ce temps-là, on va évidemment continuer de tanker. Voilà. Donc là, le mage, il est en train de prendre très cher grâce à l'effet de saignement de Denzil. Maintenant, on va se concentrer. Tout le monde sur ce swordman. Et ça devrait être relativement aisé, je pense, à terminer ce... Terminer ce combat. Heracle, qui a l'air de très bien connaître le jeu sur le chat, note bien effectivement que le système de skill est assez bien foutu. Parce qu'en fait, on va non seulement pouvoir améliorer la puissance de nos skills, mais également en changer la fonction un petit peu. Par exemple, le sword de régénération de Noca, on va pouvoir le changer pour que ce ne soit plus un sword de régénération, mais un sword qui donne du lifestyle. D'ailleurs, je l'aime bien en lifestyle, le sword. Donc, c'est assez intéressant ce qu'on peut faire avec les swords. Coolshin, effectivement, le charact design est étrange, mais ça, c'est vraiment dû à la franchise utilisée, qui est la franchise confrontation. Vous pouvez chercher sur Google images, si vous voulez, des images de confrontation, et vous allez voir que le design était un petit peu extravagant. Comme c'est souvent le cas, d'ailleurs, dans les jeux de plateau, parce que tu regardes les jeux de Games Workshop, le design est tout à fait extravagant aussi. Donc là, on a un archer dont le nom, en fait, est en couleur plus foncée, ce qui veut dire qu'il est élite. Donc, j'ai déjà tendance à péter la gueule aux archers en priorité d'habitude, mais là, je vais avoir encore plus tendance à lui péter la tronche. Donc, évidemment, comme d'hab saignement sur l'archer, je vais lui balancer un sort de foudre dans la tronche aussi. Donc là, pour l'instant, vous avez peut-être l'impression... Ouais, voilà, Coolshin, c'était le jeu de figurines confrontation. C'est un jeu qui utilise la même franchise. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis confrontation dans le titre. D'ailleurs, peut-être que personne ne connaît la franchise confrontation depuis qu'elle est morte, je n'en sais rien. Ce que j'étais en train de dire... Vous avez peut-être l'impression que tous les combats sont assimilés de la même manière pour l'instant, mais c'est vraiment parce que je n'ai pas beaucoup de pouvoir pour commencer. Alors là, malheureusement, l'archer, je pense que je ne vais pas avoir le temps d'interrompre son coup spécial, ce qui risque de me faire très mal. Ok, donc, il me bouche le chemin, malheureusement. On va leur péter la tronche. Tu as assez de mana pour un deuxième sort de foudre. Je ne suis pas sûr que ça va suffire. Oh, il n'est pas loin de crever, lui. Je n'ai pas envie, monsieur le didacticiel, d'utiliser le sort de soin. Il est très agaçant, le didacticiel. Bon, il est très agaçant parce que je connais bien le jeu, déjà. Mais je l'imagine qu'il n'est pas très agaçant lorsque tu ne connais pas le jeu. Voilà. Donc, on a pété la tronche à l'archer. Je ne sais plus ce que j'étais en train de lire. C'était sans doute très pertinent de ma part. Je l'aime beaucoup, le sort de régénération de Noca. Vraiment, très efficace. Je ne sais pas s'il est plus efficace en régène ou en lifesteal. Il faudrait que je teste ça. Donc là, j'ai récupéré mon premier objet. Je vais vous montrer le système de loot. Je vous avouerai que je n'en suis vraiment pas fan du système de loot. Voilà. Donc, le système de loot, en fait, il fonctionne. C'est qu'il y a quatre types d'objets différents. Donc, les amulettes, les bagues, les boucles d'oreilles et les reliques. Alors, déjà, ma première critique, avoir fait quatre types d'objets qui sont ni plus ni moins que des bijoux à chaque coup, c'est vraiment pas pratique parce que ça te... Bah, disons que c'est assez confus, quoi. Des fois, tu ramasses un objet et tu sais... Je veux dire, en voyant cette icône, je ne sais pas immédiatement si c'est une boucle d'oreille, une bague ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, ça, ce n'était pas une bonne idée, je pense. Répartir les trucs dans quatre onglets, je ne trouve pas que ce soit une bonne idée non plus. Et dernière mauvaise idée, avoir placé les emplacements pour équiper les trucs à des endroits différents sur chaque personnage, ce n'était pas une bonne idée non plus. Donc, vraiment, le système de loot, je trouve qu'il est assez mal fichu, par contre. Donc, là, j'ai une boucle d'oreille qui va me permettre d'augmenter la quantité de soins donnée par mon personnage. Donc, je vais la filer, évidemment, à mon healer. Je pourrais également la filer à Nella parce qu'à terme, elle va avoir un sort de soins. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, là, nous avons un groupe avec deux mages. Je vais une fois de plus stunter les sœurs de man et aller péter la tronche aux mages. Pluriel. Voilà. A noter, d'ailleurs, qu'on peut enchaîner plusieurs actions d'affilée dans la barre que vous voyez là, en fait, de ce côté droit, là. On va, en fait, indiquer le nombre d'actions qu'on va faire. Donc, je peux très bien, par exemple, leur donner à mon personnage de d'abord faire ça et ensuite de se coller une Hysteria, là. Et vous allez voir qu'il va faire les deux, en fait. D'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise idée parce que l'Hysteria, en plus de le rendre plus difficile à toucher, va également augmenter sa vitesse d'attaque. Ce qui est évidemment une bonne chose. Mange un éclair sur ta face, toi. Les sœurs de soins, là. Faire attention à ne pas trop spammer les sœurs de soins parce qu'ils sont assez gourmands en énergie. Donc, j'aurais tendance à vraiment commencer à les utiliser que lorsque notre personnage a perdu au moins la moitié de sa vie. À moins que ce soit un personnage très fragile, auquel cas, il vaut mieux peut-être être prudent. Ouh, Denzi l'a gagné un level, cool. Et Noka a gagné un level aussi. Ça tombe bien, ce sont mes deux personnages favoris dans ce groupe pour l'instant. Voilà, donc là, on ramasse plein de loot. Voilà. Alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout pour Noka, en fait, parce que ça va augmenter la quantité de soins qu'elle va recevoir. Donc, je vais lui mettre ça. Donc, multiplicateur de coups critiques, je vais le donner, évidemment, à Denzil. Et ça, armure magique et plus 5% de dégâts magiques. Vas-y, on va filer ça à Nela. Voilà, on va se faire une petite sauvegarde. Et il me semble que j'ai gagné un level. Ah, je peux pas encore qu'il ait mes levels. C'est peut-être dû au fait qu'on est encore dans le niveau didacticiel. Mais vous allez voir, le système de level est assez simple à prendre en main. Tire-loup, je sais pas si je dirais que c'est vraiment RPG. Je sais pas si je dirais honnêtement que c'est du tour par tour. C'est plus un jeu tactique qu'un RPG, malgré l'utilisation d'un système de jeu de rôle. Et en fait, c'est du temps réel avec une pose active, un peu comme un Baldur, par exemple. Ouais, TG. Donc là, évidemment, le gros monsieur qui est au milieu va être le plus dangereux. Mais on va quand même le tuer en dernier parce que j'aime pas... Non, c'est pas toi que je veux poignarder, mec. Ce serait plutôt la demoiselle avec son arc. Voilà. Ok, donc là, j'ai fait vraiment un coup très efficace sur l'archer. Je pense qu'il devrait y passer assez vite. Voilà. Donc là, la raison pour laquelle j'ai déplacé... Ouais, mets-toi plutôt genre là. Voilà. Denzil bouge un peu parce qu'on est jamais trop prudent. Voilà. Donc là, j'ai fait tomber l'épéiste dont je vais sans doute me débarrasser en premier. Mornstar, c'est quoi ? Immunité à tous les dégâts. Est-ce que je peux lui voler ça ? Donc en fait, Denzil, il a également un pouvoir que j'aime beaucoup, qui est celui-là, la vol mystique. En fait, il te permet de voler un buff sur un ennemi pour, en gros, dissiper un petit peu tout ce qu'ils peuvent avoir d'intéressant. Je vais activer également ce buff-là dont je ne me suis pas encore servi avec Noka. C'est un buff de robustesse, en fait, qui va la rendre beaucoup plus solide. Alors par contre, attention, ça lui coûte 100 points de vie de l'utiliser. Donc attention, en cas de problème, il vaut mieux utiliser la régénération d'abord. On va se concentrer sur le Swordsman, là. On va essayer de voler son buff. Je ne suis pas sûr qu'on... Ah, je lui ai volé son buff. Ok, c'est cool. Donc c'est plutôt chouette, ça. Et pendant ce temps, on va tabasser ce type-là, là. En espérant que Noka n'en prenne pas trop plein la tronche. Ouais, non, ça va. Un petit sort de son et ça devrait passer. Ah, celui-là, il est pas mal également comme pouvoir. C'est un pouvoir de Wendaru, mon healer. Qui est, en fait, va placer un... Un grain, une graine. Je ne sais pas trop comment... Enfin, en gros, on va placer un debuff sur un monstre. Et au bout d'un certain temps, le truc va exploser et soigner mes alliés autour du monstre. Donc c'est vachement pratique à placer sur... Sur les gros boss, généralement. Notamment, par exemple, ce type-là, ça peut être sympa. Parce que ça va soigner tous les mecs qui sont en train de lui taper dessus. Donc c'est plutôt pratique. En plus, il coûte pas trop cher en mana comparaison aux autres sorts de la plupart des personnages. Notamment, tu regardes son sort de foudrelle, c'est 150, quand même. C'est assez cher. Donc je l'aime vraiment bien, ce pouvoir-là. Il est pas mal sur les combats qui vont durer longtemps. Voilà, donc là, vous pouvez voir, en plus, au-dessus de sa tête, ta machin, le Mournstar, là, le gros monsieur très méchant. Il y a le compteur qui m'informe de combien de temps il reste avant que la graine n'explose. On va quand même utiliser ta règle, toi, parce que j'ai pas trop envie de prendre trop de risques. Tu vas enchaîner là-dessus, hein. Voilà, donc là, la graine va pas tarder à exploser. Voilà, donc il s'échappe comme un gros lâche. Ouais, ouais, arrêtez de parler. Les dialogues sont pas forcément mauvais. Les doublages sont pas tous bons, en fait. Le problème, c'est que l'univers de confrontation, il y a tellement de bestioles bizarres dedans que des fois, les doublages, ils sont un petit peu partis en slice dans leurs interprétations. Et des fois, c'est pas si bon que ça. Alors, notez que le jeu est relativement dirigiste. C'est vraiment un jeu tactique, hein, pas un jeu de rôle. Mais parfois, dans les niveaux, t'as des endroits où tu peux aller qui sont pas obligatoires et qui te permettent de récupérer éventuellement davantage d'objets ou d'XP. Mais honnêtement, j'ai pas trouvé le scénar spécialement mémorable. Et ce que j'aime bien aussi, d'ailleurs, sur le pouvoir de graines, c'est qu'à terme, tu peux réduire le temps que ça met pour qu'elle « explose », entre guillemets. Ah, c'est peut-être qu'elle cause pas de dégâts, hein, quand elle explose. Elle fait juste du soin. Donc là, nous pouvons voir une bestiole qui est un petit peu plus impressionnante, n'est-ce pas ? C'est une chimère. D'ailleurs, il me semble qu'il est pas forcément nécessaire de la tuer, elle. J'ai pas d'autre sort d'interruption de débloquer, là. Ah, bah, j'ai débloqué son sort de soin, elle, c'est cool. Il coûte cher, par contre, son sort de soin, elle. En plus, il met longtemps à se lancer. Je suis pas sûr que je vais avoir le temps de... Ouais, je vais pas avoir le temps de l'interrompre, donc tant pis. On va encaisser en serrant les fesses, en espérant que personne ne clams. A noter que lorsque les personnages meurent, il faut les relever, donc en envoyant un de nos collègues les relever, avant un certain temps, sinon c'est perdu. Et si le combat se termine avant qu'on les ait relevés, ils vont se relever automatiquement. Ouh, voilà un... Ouh, ça doit faire mal, ça. C'est pas grave, là, je pense que la graine de soin devrait régler le problème. Par contre, le pécor qui est en train d'arriver sur le côté, là, il va nettement moins m'arranger. Je vais décaler Nela là, en espérant qu'elle n'attire pas l'attention du type. Je vais balancer un sort de soin. Donc là, vous avez vu, c'était un sort de soin sur Denzil pour... Ouais, ok, donc il attaque Noka, ce qui m'arrange beaucoup. J'aurais pas dû utiliser mon sort de soin sur Denzil. Je vais utiliser le sort de soin de Nela sur Noka pour la remonter un peu. Et je vais utiliser son sort de robustesse, pardon. Et je vais utiliser également le sort de défense de Denzil. Alors, il faut faire gaffe avec le sort de soin de Nela parce qu'il remonte pas mal de vie. Mais le problème, c'est qu'il met, je crois, c'est 5 secondes à se lancer. Je vais vérifier. Ouais. Donc, c'est pas un sort qu'on peut vraiment lancer immédiatement, contrairement à celui-là. Voilà, donc on va le balancer en plus. Donc la graine de soin va pas tarder avec l'or. Bah voilà, un bon mot pour une graine. Ok. Ouais, tout en mode péter la gueule dès qu'on aura fini avec la chimère. J'aurais pu switcher de cible là sur le swordsman qui est évidemment moins solide que la chimère. Mais vu que j'avais bien entamé la chimère, je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée de se concentrer dessus. A noter d'ailleurs qu'on peut enchaîner des actions même lorsqu'elles sont en temps de recharge. Il les utilisera juste dès que le temps de recharge sera terminé. Utilise ton méga chakra, toi, parce que... Voilà. La graine de soin va pas tarder à exploser. Donc a priori, on devrait être tranquille niveau vie. Voilà. La graine de soin rapporte vraiment énormément de vie. Donc... Bon après, évidemment, elle met un certain temps à se lâcher. Voilà, toi t'es mort. Est-ce qu'on a de quoi balancer un sort de foudre sur ta face ? Bon, c'est pas nécessaire, mais bon. Voilà. De toute façon, on récupère toute notre vie et notre énergie après un combat. Au bout de quelques secondes. Donc il n'y a pas de raison de se priver. Le loot est assez généreux. Et je suis pas sûr d'être très fan, en fait. Euh... Alors... Plus 5 de armure magique, plus 25 de vie, plus 5 d'esquive. Plus 2 de dégâts physiques. Plus 15 de vie, plus 2 d'esquive. Elle est pas mal, celle-là, pour elle. Ouais, je vais lui équiper celle-là. Plus 3 de dégâts physiques, plus 2 et 2 de mana. Ouais, ça, non. 6 d'armure. Oh, ça c'est bien pour toi. Ok. Toi, je vais te mettre celle-là. Voilà. Ça, ça faisait quoi, déjà ? Ouais, ça m'intéresse pas, t'as pas de mana, donc... On va te mettre celle-ci aussi. Voilà, donc là, j'ai mis deux objets... J'ai mis deux objets qui augmentent les soins reçus sur mes mecs qui vont prendre le plus de coups dans la tronche. Ce qui est évidemment une bonne idée, généralement. Ouais, je vais plutôt garder l'amulette que t'as déjà, en fait. Toi, elle a l'air mieux. Tu fais pas de dégâts physiques, donc ça m'intéresse pas. Toi, on va te mettre ça, parce que la régénération de mana, c'est un peu méga utile pour toi. Pour le coup, toi, on va te mettre celle-ci, en remplacement. Et plus 5 dégâts magiques, ou plus 3... Ouais, vaut mieux ça. Alors, notez que... Je sais pas si je peux déjà le faire. Non, je peux pas encore. Parce que je suis pas encore arrivé au stade assez avancé dans le didacticiel. Mais à terme, en fait, un petit peu comme dans Donoff War, on peut recycler les objets pour... Sauf qu'au lieu de gagner de l'XP, là, en fait, on va gagner des objets. Donc, en fait, plus on va recycler d'objets, il y a un petit compteur qui va augmenter. Et lorsque le compteur va arriver à son terme, il va nous débloquer un objet beaucoup plus puissant. Donc, c'est plutôt cool, comme ça, pour pouvoir jeter les objets dont on se sert pas trop. Imoensus des ours, excellent pseudo, d'ailleurs. C'est absolument pas aussi accessible qu'un Diablo. C'est vraiment beaucoup plus... J'ai pas envie de dire difficile, mais c'est plus compliqué. Plus complexe, disons. Voilà. À prendre en main. Coolshin, j'ai pas l'impression qu'il y a de log. Et effectivement, tu fais bien de le noter. C'est assez triste. J'aime bien avoir un log dans mon... Avoir un log dans mes jeux de rôle. Ou tactique. Ça permet, généralement, de savoir ce qui t'a tué, ce qui t'a soigné, et tout. C'est assez pratique. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'ils aient pas intégré de lol. L'interface est assez épurée, d'ailleurs. J'aime bien les interfaces épurées, généralement, mais c'est vrai que j'aurais pas craché sur un log. Éventuellement, un log dépliable. Après, il y en a peut-être un. C'est peut-être que je l'ai pas trouvé, mais je sais pas. Alors là, nous avons un archer et deux swordsmans, ce qui est pas vraiment problématique. Tactique habituelle. Péter la gueule de l'archer en priorité. Non ! Euh, non, c'est pas ça que je dois faire. C'est ça. Et un coup de foot sur ta face. Et le reste, ça devrait... Ouh, bah, héhé ! Changement de plan. Viens plutôt là, toi. Donc, on va quand même péter la gueule des archers en priorité. Par contre, tu vas pas m'utiliser ça. Mais on va procéder de manière un peu différente. Euh, Denzil, tu vas aller là. Toi, tu vas te placer là. Le placement est très important dans le jeu, comme le fait très bien de le dire au T-Set of Peel, au moment où je dis ça. Euh, je vais essayer de faire tomber tout le monde, en fait, là, avec Nela. Donc là, vous pouvez voir, ma... Euh, chair hybride... Entre 25 espèces différentes vient de se faire pétrifier, ce qui est évidemment assez fâcheux. Euh... Ouais. Nela, si tu pouvais te grouiller, ça m'arrangerait beaucoup. Alors, Nela. Voilà. Fais tomber le mage. Euh... Denzil, tu vas ensuite aller nous poignarder le mage. Toi, tu vas nous balancer un sort de soin sur... Bon, il faut que je sois gaffe à l'orientation de mon sort de soin. Voilà. On va balancer une graine sur... Lui, là, comme ça, ça soignera Noka. Et pendant ce temps, je vais essayer de péter la tronche au mage. Je sais pas si c'est pas une meilleure idée de me concentrer sur un archer. Je vais me concentrer sur un archer et ensuite on se chargera du mage. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, voilà. Parce que les archers, je vais pouvoir me les faire vachement plus vite, en fait. Noka, elle prend assez cher, par contre. Euh... Est-ce que t'as un buff sur Watt ? Toi, non. Et toi, t'as quoi ? Augmente sa vitesse d'assaut, ok ? On va te voler ça et ensuite on va te péter la gueule. Si ça te dérange pas trop. Les mecs, si vous pouviez écouter ce que je vous dis, ça m'arrangerait beaucoup. Petit sort de soin, encore, là ? Ouais, il y a la graine de soin qui va pas tarder avec l'or, donc ça va pas être trop un problème, je pense. Là, malheureusement, j'ai plus d'énergie avec Damseill, ce qui m'ennuie beaucoup. Ce qui m'ennuie beaucoup. Xon2, non, il y a... Anthony qui joue à Shovel Knight, à côté de moi, si tu veux tout savoir. Hubert, je crois qu'il est en train de jouer à Brawl Force. Voilà, c'était peut-être un peu de l'overkill, le coup de foudre, là. Ouais, j'aurais bien aimé le faire tomber, lui, mais je crois que je l'ai pas du tout. Ouais, non, j'ai pas du tout assez d'énergie, donc tant pis. Par contre, on va te coller un bon petit coup de sang dans la tronche. Ouh, ils ont pétrifié mon healer, ça j'aime pas trop. C'est pas grave, la graine va, voilà. La graine va avec l'or, donc Noka a été bien soigné. Bon timing sur la graine, là. Ouais, ça va, le mage, il va prendre très cher. On peut esquiver les projectiles lorsqu'ils sont en cours de vol, d'ailleurs, vous pouvez le voir, là, voilà. J'ai esquivé ceci de manière extrêmement skillée. Voilà ! Et vous me dropez un objet tout pourri, malgré le fait que c'était le groupe le plus balèze que j'ai affronté depuis le début. Je tourne un petit coup d'œil à la carte, ouais, on va aller par là. On va aller par là. Ok, un mage, mais c'est pas un mage balèze. Enfin, du moins c'est un mage moins balèze que celui que je viens de me faire. Toi, on va te placer là, et toi, tu vas aller péter la tronche en mage immédiatement. Toi aussi, d'ailleurs. Place-toi en trois les deux, toi. Il m'agace à me débuffer à chaque coup, hein. Nel, ce que tu peux nous faire tomber, c'est... Charmant, messieurs. Ouais, je suis pas sûr qu'il va arriver à en avoir trois, mais peut-être deux. Je me demande si elle touche Noka, là. Noka, décale-toi un poil. Nice, 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 nicely done. Balance-moi la foudre dans la tronche de Steep. Et toi, attaque-lui. Est-ce qu'on va pouvoir flinguer le mage avant qu'il balance son sort ? Non. Noka, t'as intérêt à te décaler. Et on a plutôt intérêt à te soigner vite fait, en fait. Malgré le fait que j'ai une graine qui est en cours de... De cuisson, là, faute d'un meilleur terme. Mais... On va être prudent. J'ai pas assez de mana. Bon, c'est pas grave. On va quand même lui dire de décaler assez de mana, de balancer... De balancer son sort de foudre, là. Ouais, frartox, c'est assez dynamique, comme jeu. C'est vraiment assez fun à jouer. Voilà, le bon soin de graines. Et ça, ça devrait être tranquillou. Bonjour, Mading. Bonjour, Manesco. Bienvenue. Oh, shit. On va vous taunter. Denzil, tu vas m'ensanglanter ce charmant monsieur. Toi, t'as pas assez de mana parce que t'as jamais assez de mana. Et toi, tu vas nous planter une graine dans Suisse. Oh, la vache, il prend très cher, lui, avec le sort de saignement. Dis donc, t'as été buffé, toi ? Non, c'est bon, c'est moi qui t'ai buffé. Ouais, c'est ça. Venez, les mecs. Le valup ! Bon, oui, ils sont pas super dangereux, honnêtement. Ah, lui, il va être dangereux, par contre. Donc, on va le taunter. On va balancer un petit sort de soin, là, sur Noka. Et Denzil, tu vas aller coller une gifle à ce type. Hmm, c'est tentant, ça, mais j'ai envie de garder. Donc, lui, vous pouvez voir, là, l'espèce d'horreur à la con qu'il a autour de lui, ça veut dire qu'il a un buff. Et ce buff est très agaçant, donc on va lui voler. Voilà. T'es nettement moins agaçant, maintenant. Par contre, Noka, t'es en train de prendre très cher. Je vais voler de la vie à Nela pour avoir du mana avec mon healer, en fait. Et on va balancer un sort de foudre sur Watt. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Ouais, ça devrait être emballé, c'est pesé, ça. Voilà. Alors, balancer, pas zé. Hop. Petit coffre. Donc, voilà, comme je disais, le loot est vraiment prolifique. Au point que tu passes un peu trop de temps dans l'inventaire, je trouve. Alors, 7 d'armure magique. Ouais, ça ne m'intéresse pas pour toi, ça. Ça non plus. Eh, bah, j'en ai ramassé des reliques, dis-moi. 8 d'armure magique. Ah, ça, ça m'intéresse pour toi. Voilà. Ouais, ça aussi, d'abord. Est-ce que je prends là, ou est-ce que je prends là ? Non, je vais te garder la régénération de mana, t'as jamais de mana, toi. T'es très agaçante, d'ailleurs, pour ça. Non. Ça, ça pourrait être pas mal pour elle. Ouais, je vais te mettre ça. Euh, non et non. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien aussi. Je peux regarder si t'avais de boucle d'oreille. Non, j'en ai pas de boucle d'oreille. Ok. Ouais. Le bonus est tout de même assez intéressant là-dessus. Ouais, ça, c'est utile aussi. C'est quoi cette bague-là ? Bon, ouais, ça te sert pas à grand-chose, mais c'est mieux que rien. Certipart. Gizmozy, tu peux effectivement me suggérer des jeux à streamer, si tu veux. Après, je ne te fais aucune promesse. Je n'en ai vraiment rien contre les suggestions. Si vous connaissez éventuellement des jeux que vous trouvez sympa et que vous voudriez, pardon, que je les montre à d'autres ou qu'il y a des jeux sur lesquels vous voudriez que je revienne, n'hésitez pas à demander. Je l'ai mangé, ta sœur, mec. Elle était délicieuse. Je me suis fait mal à la main comme un gros gland. Alors, nous avons le retour de Mornstar, qui est tellement courageux que cette fois-ci, il a appelé pas mal de renforts. Donc, on va taunter Mornstar et essayer de l'occuper avec Noca. Et pendant ce temps-là, on va péter la tronche à cet archet qui est là. Et je vais placer une graine à l'intérieur de l'ami Mornstar parce qu'il est très solide. Donc, a priori, ça devrait être rentable. Le Dread Sanitarium, c'est peu probable que je fasse un stream dessus. Généralement, les streams de point and click, j'ai tendance à éviter. King of Dragon Pass, c'est très possible que je fasse un stream dessus un jour. J'adore ce jeu. Je l'ai installé d'ailleurs sur mon dur, je crois, en ce moment. Nadalito, un tuto pour bien commencer Blood Bowl. Je ferai sans doute des vidéos de Blood Bowl bientôt. Enfin, bientôt, un jour. Évitons de faire des promesses qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir, n'est-ce pas ? Ok. Vendorou, tu vas te placer là. Ouida, un tuto de création de personnages pour Wasteland 2. Je ne suis pas sûr d'être bien placé pour faire ça, vu que pour l'instant, j'ai esquivé totalement Wasteland 2 parce que je ne veux pas me spoiler. Donc, je n'en sais pas plus. Enfin, si, j'en sais un peu plus que vous, mais sur le jeu lui-même, je n'en sais pas plus que vous. Je prends assez cher. Ok, donc l'archer flingué avant qu'il ait eu le temps d'utiliser son pouvoir, ce qui m'arrange beaucoup. Est-ce que tu as un buff sur Watt, éventuellement, toi ? Immunité à tous les dégâts ? Oui, à la limite, ça je m'en fous, je t'avouais. On va annuler ces deux actions-là. Tu vas lui voler son débof, et ensuite tu vas lui attaquer à lui. Il m'a une suce des ours, éventuellement, Dawn of War 2, peut-être que je ferai des vidéos préenregistrées. Gizmosi, Dominion 4, je ne sais pas si ça se prête vraiment à un stream, parce que Dominion, c'est un jeu auquel il faut jouer avec des humains, et les parties durent très longtemps. Je ne sais pas, peut-être. Je l'ai, mais on verra. On verra. El Gansen, pareil, même réponse pour Heavenline. Je ne pense vraiment pas pouvoir faire un stream intéressant sur Heavenline en une heure, honnêtement. Et puis en plus, ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué, donc je ne suis pas sûr que mon tuto serait très... ...à jour. Nalia, j'aimerais bien que tu ailles te poser là. Nella, je ne sais pas, je n'arrête pas de l'appeler Nalia, à cause de Balyon's Gate 2. Au passage, j'ai débloqué de nouveaux pouvoirs, donc on va aller regarder pour vous montrer. Alors celui-là, je ne m'en sers jamais, sort d'axe. C'est un sort qui cause énormément de dégâts avec Noca, mais Noca, je ne m'en sers pas du tout pour infliger les dégâts, en fait. Donc je ne m'en sers quasiment jamais de ce sort. Le dernier sort de... comment il s'appelle... d'Anzil est pas mal, par contre. C'est un buff qui te permet de causer 3 coups qui font très très mal. Non, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'aller... ...expliquer à ce monsieur comment ce sort fonctionne. Le dernier sort de Nella, c'est... ...un debuff qui est pas mal sur les mecs qui font très mal. Et ce que je n'aime pas avec Nella, c'est que tous ses sorts mettent 100 ans à partir, en fait. C'est assez agaçant. Et le dernier sort de notre ami Wunderhof est vraiment pas mal du tout. Il permet de voler à un buff, en fait. Donc c'est un peu comme le sort de Denzil, sauf qu'elle va vraiment le voler, c'est-à-dire qu'elle va le recevoir. Donc c'est plutôt cool. Il prend vraiment très cher mon temps, clan. La graine va pas tarder à exploser. Donc on va finir l'archer. Voyons voir si on peut pas faire tomber ces petits rigolos, de manière à donner une petite bouffée d'air frais. Évidemment que t'as pas assez de mana. T'as jamais assez de mana, Nella. Nella, on va te voler ta vie. Désolé, mais bon. Bon, tu vas le finir, cet archer ? Voilà, donc la graine là, éclosion au bon moment. Donc malheureusement, Nella vient d'attirer l'attention de ce type qui a l'air un peu en colère. Donc on va aller le buter. Ouh, elle a attiré l'attention de tout le monde. Sort de soin, est-ce que j'ai assez de mana ? Oui, tout juste. Donc là, je suis en train d'essayer de péter la tronche au Swordsman le plus vite possible. Oh, il est en train d'invoquer un truc, ça. Et je... Ouais, c'est un toant. Je m'en fous. Ah, le chat Twitch est parti en slice. Je vais l'actualiser. À la surprise générale, donc donnez-moi deux secondes. Est-ce que tu te recharges ou est-ce que tu te recharges ? Bon, je vais continuer le combat. Voilà, je crois que le chat s'est rechargé. Alors désolé si j'ai raté ce que vous venez de dire, mais le chat Twitch avait explosé en vol. Ce sont des choses qui arrivent plus fréquemment que je le voudrais. On va revoler encore un peu de vie, Nella. Soigne-toi, mec. Je ne m'en ai absolument rien à se couper. Ok, donc Nella, tu vas balancer un coup de foot sur lui. On va essayer de se débarrasser de ce monsieur avant que Noka passe l'arme à gauche. D'ici très peu, d'ailleurs. Ce qui est un poil fâcheux. Je pourrais utiliser ça et je ne vais pas avoir trop le choix. Noka va sans doute y passer, ce qui m'arrange évidemment très moyennement. Quoique j'ai le sort de soin de Nella, mais je n'ai pas assez de mana. Je n'ai jamais assez de mana avec Nella. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Je n'ai pas assez de mana avec toi non plus. Il est encore de la vie. Ouais, Noka y est passé, donc il va falloir que je la ressuscite très vite. Ouais, ça ce n'est pas une bonne nouvelle du tout. Donc là, voilà, je suis en train de la ressusciter avec Nella. En espérant qu'elle ait son taunt. Voilà. Malheureusement, elle ressuscite évidemment avec pas des masses de vie. Mais on devrait pouvoir remédier à ce problème assez vite. Oh, j'étais presque sûr que j'allais le tuer avant qu'il ait le temps de balancer son sort. Malheureusement. Pas le cas. Un live de Rayman Legends, ce n'est pas une mauvaise idée. Manesco et je ne sais pas qui d'autre avait donné l'idée. Il faudrait que je fasse Rayman Origins avant, peut-être. Ouais, 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 il est mort, on s'en fout. Ah, saut blonde. Tant de bons souvenirs de ce jeu de merde. Alors, qu'est-ce qu'on a ramassé comme glorieuse chose ? Ça, c'est de la daube. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais bon. Rien de terrible. Bah écoute, douls 39, merci. J'essaie de faire des efforts sur l'élocution, c'est pas toujours facile. J'essaie d'être aussi pertinent que je peux l'être. Donc là, nous allons changer de map. Alors, le temps de chargement va durer un petit peu longtemps, malheureusement. Mais les niveaux sont relativement longs, donc c'est pas si gênant que ça. Non, quoi, quoi, j'ai été médisant. Tiens, il a été rapide, le temps de chargement, comme quoi. Je crois que c'est ici qu'on recrute notre premier mec. Je suis pas sûr. Bon, le didacticiel, t'es gentil, mais je n'ai pas besoin. Enfin, je n'ai pas besoin. Ton aide est un petit peu tardive, disons. Ouais, je crois que c'est ici qu'on recrute la liche, là. Je suis pas certain. Alors, nous avons deux archers, un chevalier énervé, qu'on va tonter immédiatement. Et Nella, tu vas te rapprocher. Essayez de faire tomber tout le monde, parce que j'aime bien faire tomber tout le monde. Et si ça coûte des tonnes de manas. Denzy, il va donc poignarder un archer. Attends, peut-être qu'Nella fasse tomber les gens, en fait. Ouais, fais tomber ces deux rigolos, là. Voilà, et on va aller poignarder celui qui est là. Wendoroo, tu vas nous faire un petit sort de soin. Et Nella, un petit sort de foot sur cet archer-là. Bison-ours, je ne saurais trop répondre à cette question. Iman, suisse des ours. Ça dépend de ce que tu entends par RPG de Bethesda. Skyrim et tout ça... Skyrim, j'avais vraiment accroché, mais... Je ne sais pas si c'est vraiment le genre de jeu que je voudrais streamer, en fait. La manière dont je joue à ce genre de jeu n'est pas vraiment... Adapté. Je ne sais pas. Soyez Denzil, il a pris super cher, même. J'ai oublié de coller une graine dans ce type, là, dis donc. Oh, les bons renforts qui arrivent par derrière, ça fait plaise. Noka, Régen. Nella, si tu pouvais te grouiller sur le sort de soin, on ne dirait pas non. Voilà. Nella, vu que tu ne sers à rien, on va te voler ta vie. Gizmosien, je joue en tour par tour avec du leveling et beaucoup de loot. Fallout. Fallout Tactics. X-Com, il n'y a pas vraiment de loot, mais c'est plutôt... Enfin, il y a de l'équipement, mais ce n'est pas vraiment du loot. Blood Bowl, il n'y a pas de loot, mais c'est fun. Il y a un match Stargate pour Skyrim, Manesco. Tiens, je ne savais pas. Intéressant. Ouais, Nadalito, c'est pour ça que Blood Bowl, malheureusement, je pense que je n'y jouerai jamais contre un humain sur le stream, c'est que les matchs contre les humains durent trop longtemps, en fait. C'est minimum une heure et demie. Et encore, ça dépend de quelle équipe tu joues, donc... Si tu joues genre les nains contre d'autres nains, tu n'as pas fini, même en une heure et demie. On va aller taunter ces chiens, là, qui me... Enfin, c'est des lions, techniquement, mais... Des gros chiens, quoi. Qui commencent à me fatiguer un petit peu, là. Alors là, le grand avantage de Wendaru, et c'est quelque chose que j'ai découvert de manière assez tardive dans le jeu, je suis en train de prendre très cher, là. C'est qu'elle est plus solide qu'on pourrait le croire, en fait. Ouais. Noka, bah Noka, je crois que tu vas te faire botter les fesses. J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle pour Watt. Ou pas. J'ai pas assez de mana, et si on volait la vie, Nela, qui ne sert à rien, de toute façon. Avec son sort de soin qui coûte trop cher. Ah, Nela, tu t'es fait un pote. Bonne nouvelle. Peut-être... Ouais, j'ai pas assez de mana, de toute façon. 142. D'accord. Toi, soigne-toi. Toi, égorge-moi ce type. Toi, rends-toi utile. Pour une fois dans ta vie. Donne pour moi celui-là. J'aurais dû planter une graine dans quelqu'un. Nela, je vais te soigner, c'est avec toute la vie que je t'ai volé depuis le début, c'est, mec. Fair plan. Ok. Je suis pas très prudent, là. Bon, ça s'est relativement bien passé, tout de même. Cold relique. Je ne suis pas très prudent. Alors, inventaire, qu'est-ce qu'on a ramassé de bien ? Ouais. Je préfère garder mon bonus de dégâts physiques, honnêtement. Je peux toujours pas utiliser le... Ah bah si je peux. Donc voilà, ça, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je vais tout recycler, là, juste histoire de vous démontrer un petit peu comment ça marche. Ça va, en fait, voilà, progressivement donner de la couleur à cette enclume, là, et lorsqu'elle sera complètement colorée, en fait, il y a un objet épique qui va apparaître dans mon inventaire, donc ça c'est plutôt cool. Et à noter que j'ai enfin débloqué l'accès au skill tree, malgré le fait que j'y ai pas du tout fait attention depuis tout à l'heure. Donc je vais pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc le skill tree, comment ça marche ? Chaque coup que je vais gagner un level, je vais gagner un point de skill, évidemment. Donc ça, ça ne surprend personne, que je vais pouvoir, en fait, dépenser dans un de mes 4 sorts, selon, évidemment, n'importe quel personnage. Alors au début, le premier choix, c'est simplement Rance au sort plus puissant. Mais là, vous pouvez voir, en fait, il va y avoir 2 allées pour chaque sort. Et par exemple, si je prends, voilà, le sort d'armure de Noca, par exemple, il y a une des allées qui va, voilà, appliquer le même buff à tous les alliés proches. Et celui-là, à la place, va largement augmenter sa durée. Donc on peut, en fait, choisir de spécialiser notre pouvoir de manière à lui donner un rôle différent. Donc par exemple, elle, il me semble qu'on peut transformer son sort de foudre en A.E. Donc il y a vraiment pas mal de trucs assez intéressants à ce niveau-là. Et quand tu considères le fait qu'il y a plusieurs personnages à recruter, il me semble qu'il y en a 8 au total, mais je peux me tromper. Mais il y a vraiment pas mal de possibilités différentes. Je trouve ça plutôt cool, en fait. Je ne l'avais jamais vu, ce truc-là, dis donc. Quoi tu sais, un peu. Ah, j'avais raté ce truc-là, tiens. Il y a quelque chose qui me dit qu'ils vont faire apparaître un coffre là-dessus. Ouais, oui, d'ailleurs, je crois que tu rêves un peu. Je crois qu'ils ne savent même pas ce que c'est, donc. Sillenius, ouais, le jeu est dur, ça c'est sûr et certain. Ok, donc j'étais persuadé que ça allait faire apparaître quelque chose. Ah bah j'en ai oublié une, visiblement. Mais je n'avais pas vu Scoff non plus, décidément j'ai raté plein de choses la première fois que j'ai joué à ce jeu. Ok, un gros monstre. Enfin, un gros monstre. Je suis un peu méchant, elle n'a pas l'air si monstrueuse que ça, cette élémentaire de lumière. Euh, voilà. Bi-mage dans ta face. On va te taunter. Alors j'espère que c'est une combattante au corps à corps, hein. Le temps va te placer sur le côté. Ok, donc elle balance de la magie. Est-ce que tu as des buffs ? Aura, ok. Donc, heal sparkling continuously. Ok, donc a priori, je pense qu'elle va invoquer des trucs, elle. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais te voler ton buff, si ça ne te dérange pas trop. Ok, donc effectivement, elle invoque des pourritures. Ce qui est très fâcheux. Je me demande si je peux la faire tomber. Chose me dit qu'elle est un peu trop massive. Arrête d'auto-attaquer. Ah, merde, ça fait tonne-té. Ceci ne m'arrange pas du tout. Reste pas là, toi. Je sais pas si c'est un bon investissement ou pas d'attaquer les ZAD. Le Dread, je ne sais pas si je streamerai Divinity. Ok, bon, elle continue à les soigner, donc ça sert à rien de s'occuper de ces merdes. C'était une perte de temps, tout ça. Je ne l'ai pas acheté pour l'instant, Divinity, donc je ne sais pas si je streamerai, en fait. Donc là, j'ai ralenti le boss. Je pense que c'est pas un mauvais investissement. J'ai oublié de lui coller une graine dans le fion. Je vais augmenter ton armure à toi, et je vais te soigner un peu. Ouais, les ZAD, ils ont pas l'air de faire spécialement mal, en plus. Donc je suis pas certain que c'était vraiment une bonne idée. De perdre mon temps sur eux. Par contre, ils ont l'air de soigner... Ouais, j'ai l'impression qu'ils la soignent, donc quelque part, c'est un peu relou aussi. Ouais, c'est très fâcheux, tout ça. Il m'a mis une suce des ours, c'est vraiment un jeu très dur. C'est pour ça qu'il faut mettre la pause assez souvent. Ok, ça, il me souvient de mettre pile dessus. Ah ouais, ils arrêtent pas de la soigner, du coup, il va falloir que je me place de manière à intercepter leur sort de soin. Et toi là, Noka ? Noka, si t'étais pas taunté tout le temps, ce serait cool. Déjà plus de mana, même. On va voler de la Vianella pour pas changer. Ok, donc il y a les sorts de soins qui commencent à partir. Malheureusement, je vais pas avoir l'occasion d'en intercepter les mains, ça, je pense. Ok, ouais. Donc il va falloir vraiment que je bouge de manière très rapide, de manière à intercepter les sorts de soins. Malheureusement, Noka est complètement taunté par l'élémentaire et du coup, peut pas bouger, ce qui va rendre la chose beaucoup plus difficile. Je t'avais pas demandé de soigner mon tank, toi, des fois ? Non, non, j'ai plus de chance. Sinon, des fois, t'écoutes ce que je te dis ? Je vais perdre mon tank parce qu'elle est idiote. Ce qui est pas vraiment une surprise, pour la peine, j'ai lui volé de la vie. Oh, il sort de soins gâchés dans le vide, en plus. Ça sent mal, ce boss. Ça sent mal, ça sent mauvais, plutôt. Ah, il ressuscite plus vite, là. Ouais. On a coûté cher, tout ça. Ok, donc on a les sorts de soins qui commencent à partir. Ouais, Tote Niel, qu'elle arrête de taper sur le healer, ce serait cool. Ouais, donc là, je devrais en intercepter 4 sur 6. Je pense que ça devrait être plutôt pas mal. Ok, elle est encore en train de se faire défoncer, ce qui m'arrange très moyennement, je vous avouerai. Non, c'est pas ça que je veux que tu soignes. Pas ça, pas elle que je veux que tu soignes, c'est l'autre. Ok, on fait plus de progrès. Ok, donc le placement joue vraiment une grosse part de ce combat. Ah, oui, à part que... Ok, donc là, elle a buté tous ses invocations. Bon, j'espère qu'elle ne les réinvoque pas au fur et à mesure, sinon je vais être dans la merde. J'ai plus de ma... La vache, elle fait hyper mal, là, c'est quoi, t'as invoqué un truc, toi. Hop, à l'air. Je vais quand même essayer de lui voler ses débuffs, parce que j'ai l'impression qu'elle me fait énormément de dégâts. Régénère-toi. J'ai pas assez pour un sort de soin. Au lieu de la vie à Denzil, ça m'arrange pas, mais bon, j'ai pas trop le choix. On va soigner avec Nella, même si c'est pas ce qui est le plus pratique. Mais là, ce que j'aime, c'est que tu fais jamais ce que je te raconte. Oh, Denzil, il prend très cher. Pourtant, j'ai pas l'impression qu'elle est invoquée, Dora, qu'augmente ses dégâts. Je suis pas certain de comprendre son débuff, là. Oh, bah, c'est ça. Denzil, tu commences à la prendre un peu cher, mec. Je me demande si je peux utiliser ça quand je suis pétrifié, ça m'étonnera beaucoup, mais bon. Est-ce que je peux voler la vie de Nella, d'iciens ? Ah, évidemment que je crois. Non, va pas votre bat, toi, idiot. Oh, elle va y passer, Nella. Bon, c'est pas grave, elle a utilisé son sort de soin. C'est tout ce qui m'intéressait. Ouais, ça sent pas bon, tout ça. Ça sent pas bon du tout. La vache, ça fait mal en face d'eux. Si j'arrive pas à te ressusciter, toi, c'est le décès. Je suis pas sûr que je vais avoir le temps de ressusciter... Ah, non, je vais pas pouvoir. Ça va être fâcheux, ça. Ça va très mal finir, cette histoire. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est un jeu qui n'est pas facile. Elle est pas mal, ce boss, hein ? Assez intéressant. Il est quelle heure, là ? Merde, il est 14h. J'aurais dû, malheureusement, comprendre plus vite le fait que se battre contre les ZAD était inutile. Et je pense que je m'en serais mieux sorti. Généralement, dans les combats de boss, où il y a des ZAD, mon réflexe naturel est toujours d'aller me concentrer sur les ZAD. Bon, malheureusement, je vais pas avoir le temps de refaire ce boss. Ce qui m'ennuie un peu, parce que je pense qu'avec un petit peu plus de contrôle, là, j'aurais pas dû laisser mes mages au corps à corps, une fois que les ZAD étaient diffusés, également. Ça m'ennuie, mais bon. Peut-être qu'on refera un stream dessus, pourquoi pas. J'ai pas eu l'occasion de montrer le recrutement. J'aurais pourtant pensé que j'aurais eu le temps d'aller au moins jusqu'à la Lich, mais... J'avais pas vu ce truc-là. Donc vous pouvez voir, il y a pas mal de trucs également facultatifs dans les niveaux, notamment le coffre que j'avais pas vu, le boss que j'avais pas vu. Donc il y a vraiment pas mal de trucs. Il est vraiment intéressant, ce jeu. C'est pas le meilleur jeu de l'histoire de l'humanité. Mais il est vraiment relativement fun. Donc si vous le trouvez pas cher, je vous le conseille fortement. Il me semble qu'il était soldé il y a pas longtemps. Je sais pas si c'est encore le cas. Mais voilà. Peut-être un jeu qui est passé inaperçu à sa sortie, mais qui est quand même relativement sympathique. Personnellement, j'aime pas mal le système de jeu est plutôt fun. Je suis pas très fan des personnages ni du scénario, mais le jeu est quand même assez appréciable, je dirais. Donc j'espère que ça vous a fait découvrir un truc. Et on se retrouve demain. Je sais même plus quel jour on est. Mais je crois qu'on se retrouve demain pour un nouveau stream. Je sais pas encore ce que je streamerai demain, on verra. Allez, ciao les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501